L'histoire de la mythologie celtes Dans l'histoire de la mythologie celtes, c'est le chaman, celui qui raconte les histoires, qui fait des prédictions, qui a des capacités magiques, qui est capable de se transformer, d'être saumon dans la rivière, être même noisette sur l'arbre, tout ça. Et il est repris ensuite sous le personnage de Merlin. Et Merlin a la particularité d'être un personnage qui est à moitié céleste et à moitié infernal parce qu'il est le fils d'un démon qui est une jeune fille très sage. Donc le démon abusé de la jeune fille pendant son sommeil, Merlin est né et il a, à la différence de la légende chrétienne, il a ce qu'on appelle une maculée conception. Ce n'est pas l'immaculée conception, c'est la maculée conception. Et donc il a gardé les pouvoirs, notamment les pouvoirs de prévoir à la fois le passé et l'avenir. Je ne sais pas si vous croyez au démon incubé, mais nous avons été obligés, Jacques et moi, de faire des recherches pour trouver la véritable origine de Merlin. Ça c'est le secret du cycle, nous ne le dirons pas. Alors en tout cas il joue un rôle très important, il n'intervient pas dans ce qui se passe, il n'a pas le droit, il peut prévoir mais il ne peut pas agir. Il n'a pas le droit, il a décidé ça, à cause de sa morale. Il a décidé ça, voilà. Mais il sait quand même ce qui se passe et il peut essayer de prévenir, essayer de dire au personnage dont il ne faudrait pas faire ça, mais en même temps il ne peut pas les empêcher. Il ne peut pas les empêcher et il aide autant qu'il le peut la chevalerie céleste, c'est notamment le grand roi Arthur, c'est lui qui amène les pierres, qui prend des ouvriers galois pour transporter les pierres qui vont construire, qui vont venir dans la petite plaine de Saint-Lespierre et qui est maintenant connu sous le nom de Stonehenge. C'est une œuvre de Merlin. Oui, alors Merlin effectivement dit au jeune roi, je suis très content parce que tu viens de dire exactement ce que je t'aurais dit de dire, mais que je ne t'ai pas dit. De toute façon voilà. Il aime beaucoup, il aime beaucoup les mystères et il aime beaucoup poser, il est très savant donc quand il le peut, il pose des énigmes par exemple. Il aime beaucoup les problèmes mathématiques, particuliers. La solution d'un problème mathématique, quelque chose qu'il voit dans l'avenir, même si les savants qui sont en train de travailler ne l'ont pas encore trouvé, donc il le sait. Et donc il a comme ça une certaine, une grande influence sur la table ronde, sur les chevaliers et en même temps lui-même a un destin triste. L'amour joue un très grand rôle, il joue un très grand rôle et sous toutes ses formes. Et l'amour de Merlin est un amour, c'est-à-dire il aime une fée, cette fée obtient de lui les secrets qui sont les siens et ça sert à la fée pour l'emprisonner. Donc c'est à la fois, c'est un amour tragique. Merci.